salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de la box médium du mois de mars comme vous voyez changement de décor pour ce mois-ci bas tout simplement parce que le changement ça fait du bien petit rappel rapidement avant de commencer les packs starters sont toujours disponibles pack starters médium vous en avez deux médium de wa médium sakura je vous mets directement le lien au début de la description en dessous de la vidéo ça peut vous intéresser vu que l'ouverture carnassier va approcher aussi autre petit rappel en ce moment enfin vous verrez sur facebook on prévoit de faire pas mal de jeux concours donc je vous invite vraiment les checker facebook insta principalement et winline aussi winline c'est la petite appli qui nous permet d'avoir vos retours directement vous avez normalement la petite info dans le magazine avec la ficheur box donc voilà c'était la petite aparté nous on va directement commencer avec le premier produit de la box médium que je me suis accroché dans la main c'était tout simplement le candy blade de chez volkensoul donc en gros c'est un tail spinner si je dis pas de bêtises donc en gros c'est un plomb avec une palette donc là une palette feuilles de saule qui va lui permettre de s'animer vraiment à la moindre petite sollicitation c'est un produit qui va vous permettre de pêcher principalement la perche voilà mais c'est clairement un produit de prospection prospection rapide qui vous permettent de battre du terrain imaginons vous arrivez dans un lac vous ne connaissez pas le lac du tout vous allez pouvoir lancer à droite à gauche et aller prospecter du terrain tout simplement pour pouvoir trouver les poissons actifs ça vous permettent vous le verrez en deuxième partie de faire pas mal d'animations différentes et voilà vraiment un produit polyvalent qui va je pense principalement se dessiner à la pêche de la perche le deuxième produit qui n'est qui est posé ici pendant que je m'accroche c'était de chez volkensoul aussi c'est le hurricane cluster donc hurricane cluster c'est un jig une sorte de jig monté directement avec un hameçon texan donc sur l'hameçon texan bas tout simplement vous allez pouvoir monter un leur souple dessus donc l'un leur souple en 10 cm sur du 10 cm ça ira très bien entre 10 et 12 cm et donc l'avantage qu'ils sont en texan c'est que vous allez vraiment pouvoir passer au coeur des obstacles vous le verrez en deuxième partie et voilà c'est vraiment à l'heure qui est fait pour de la pêche chiblée dans les bois morts dans les obstacles ça sera vraiment sa pêche de prédilection donc le hurricane cluster de chez volkensoul le produit suivant c'est le cupadler de chez quantum un shad plutôt classique au niveau de la tête plombée de mer vous voyez à son fourni avec mais voilà le type d'hameçon qui va vraiment on va essayer à chaque fois de vous l'afficher maintenant dans les vidéos le type d'hameçon ça va moi du 3 0 du 3 0 ça sera parfait le petit à mensage je pense que vous le verrez au niveau des gros plans vous avez carrément l'endroit où doit ressortir l'hameçon un shad plutôt classique qui vous permettra de faire principalement de la pêche en linéaire vous le verrez en deuxième partie et qui va se destiner à du sand à de la perche à du brochet il n'y a pas vraiment de poisson précis en tout cas pour ce type de produit là le produit suivant c'était le pulse tail roach de chez savage gear donc un très joli produit alors je sais pas si vous allez entendre avec une petite bille à l'intérieur je pense qu'elle est située au niveau de l'hameçon ventral donc un produit prémonté avec un hameçon simple sur le dessus l'attache sur le dessus et un triple qui est planté dans le leurre que vous allez pouvoir enlever bien évidemment hop un petit triple ventral donc vraiment un produit prêt à pêcher qui a une espèce de conale trop bizarre en fait mais qui nage vraiment vous le verrez en deuxième partie car une petite nage très sympathique qui va se destiner je pense à la pêche du brochet quand ils vont vraiment être ciblés sur des petites proies honnêtement voilà c'est du savage gear les finitions sont vraiment très jolies c'est bien monté voilà on est rarement déçu toute manière de savage gear perche et brochet mais surtout brochet quand ils seront sur des petites tailles je pense que ça devrait être très sympathique le dernier produit ce n'était autre que le shadura de chez sakura donc un shad un petit peu différent beaucoup plus plat avec une caudale quand même beaucoup plus souple que le cupadler que vous aviez de chez quantum au niveau de la tête plombée pareil du 3-0 donc ce sera la même chose que pour l'autre hameçon de 3-0 ça sera parfait la plombée bah ça en fait j'ai pas vous le dire parce que ça va vraiment dépendre comment vous allez pêcher suivant la profondeur à laquelle vous allez pêcher vous allez vous mettre en 5 en 7 en 10 en 14 en 20 ça c'est vraiment à vous de trouver le plombage adapté en fonction de la profondeur à laquelle vous allez pêcher mais voilà un shad pareil très polyvalent qui vous permettra de pêcher à peu près tous les types de carnassiers on en a fini pour la première partie on va passer directement à la deuxième partie au bord de l'eau on se retrouve directement pour la deuxième partie animation au bord de l'eau donc on va commencer directement par le premier produit qui n'est autre que le candy blade de chez volkensoul vous allez voir niveau animation c'est pas très très compliqué comme je voulais comme je vous l'ai dit justement c'est un leurre de prospection rapide donc le première animation ça va vraiment être tout simplement du lancer ramené en linéaire on lance ça se lance très bien en plus et on ramène comme un bœuf donc avantage avec la palette ça tourne vite ça brasse de l'eau le corps devant il brille quand même relativement bien donc ça va attirer nos amis les carnassiers donc on peut y aller comme un gros bœuf et avec ça on peut prospecter 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 je pense que vous le voyez quand ça arrive je vais essayer de vous montrer et vous voyez la petite palette derrière où il est voilà et donc c'est ça qui va attirer nos amis les carnassiers et l'autre type d'animation tout simplement à faire animation dans de scie donc on va laisser couler un peu hop et on shoot on le faire monter on le faire descendre on le faire monter on le faire descendre donc là je laisse pas trop des sens que je vous avoue que j'ai pas envie de l'accrocher sur le fond mais en tout cas vous avez compris le principe de l'animation en fait on laisse descendre on fait monter on tend bien sa tresse à la descente ce que du coup c'est à l'heure qui nage à la descente et à la montée il ya quoi là même quand il le leur est libre la palette s'anime donc c'est à l'heure voilà vous êtes vraiment susceptible de prendre des touches même à la descente donc comme vous voyez vraiment pas compliqué au niveau de l'animation c'est vraiment à l'heure de prospection rapide qui va principalement servir à localiser les perches sur les perches avait très très bien marché donc normalement vous devriez faire du poisson relativement simplement avec ce type de produit on passe directement sur le deuxième le deuxième produit toujours de chez volkensoul c'était le hurricane cluster donc avec son hameçon texan donc là au niveau de l'animation ça va vraiment être fait tout simplement pour aller pêcher dans les bois morts dans les herbiers de vraiment dans les obstacles ça va vraiment être fait pour aller chercher le poisson au coeur des obstacles donc que ce soit la perche le brochet le sand le black bass tout ce que vous voulez ça va vraiment être fait pour ça vous pouvez aussi si vous voulez lui rajouter un leur soupe directement accroché sur l'hameçon là je ne l'ai pas fait mais après l'animation donc là imaginons qu'on a un magnifique arbre on va lancer dedans on va laisser couler gentiment dans l'obstacle et ensuite on va simplement venir l'animer dans l'obstacle le faire évoluer dans l'arbre dans l'herbier en lui mettant des animations en faisant passer dans les branches au dessus en dessous théoriquement c'est vraiment censé s'accrocher très peu si vous sentez que vous accrochez faut pas forcer faut vraiment essayer de le faire passer doucement dans les obstacles mais imaginons qu'on veuille hop là imaginons qu'on soit vraiment dans l'obstacle on lance on laisse couler et on fait évoluer d'ailleurs il ya quand même une branche sous l'eau je l'ai senti et hop on fait évoluer tout doucement comme ça vraiment tout simple comparé à l'autre vraiment le premier heure c'était vraiment à l'heure de prospection rapide là la très grosse différence c'est que c'est pas du tout à l'heure pour faire de la prospection rapide c'est vraiment à l'heure pour aller au coeur des obstacles pêcher très lentement donc vraiment complémentaire par rapport aux premiers produits on passe directement sur le troisième produit le troisième produit c'était le cupadler de chez quantum donc un shad plutôt classique mais qui a le gros 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 avantage de nager vraiment tout seul c'est vraiment un shad qui nage super bien là je pense que vous le voyez gentiment là en plus on a vraiment un joli coloris avec une sorte de marron et un et un paddle qui est jaune donc il se voit vraiment bien donc la première animation hop on peut tout simplement faire du lancer ramené en linéaire avec il n'y a pas de soucis on envoie en ramène tout simple tout bête ça c'est vraiment l'animation de base il faut un petit peu de vitesse quand même pour se mettre en route c'est pas non plus le leur le plus souple donc faut pas hésiter des fois imprimer un petit peu de vitesse pour que la nage se mette en route le type d'animation ça va être simplement de l'animation en dents de scie donc animation en dents de scie hop on lance on va les prendre contact avec le fond donc la bannière tendue bannière tendue on est toujours pas au fond on est toujours pas au fond donc il ya beaucoup de fonds d'ailleurs on descend toujours j'aurais même dû libérer de la tresse hop là je viens de toucher le fond la bannière c'est complètement détendu et en plus j'ai sorti dans la canne et là on va le faire remonter on va le laisser redescendre et ainsi de suite vraiment animation on va essayer vraiment animer ça lentement pour essayer de remonter la pente en plus tout doucement on fait bien attention d'avoir sa bannière tendue à la descente pas très compliqué de mercer un chade un chade par nature vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi avec un chade si vous pouvez aussi faire de la verticale avec il ya aucun problème avec ça c'est voilà le chat c'est vraiment le leur le plus polyvalent au niveau des leurs souples mais là je vais quand même essayer de vous montrer des nages un petit peu différente on passe directement sur le produit suivant le produit suivant c'était le pull style roche de chez savage gear donc là vous allez voir un produit pas très très compliqué qui va vraiment être fait pour faire de la pêche en linéaire ça nage vraiment super bien c'est vraiment marrant je trouve comme petit produit ça a vraiment une toute petite alors je sais pas si vous allez voir ce que l'eau malheureusement est plutôt teinté sur cet endroit mais ça a vraiment une petite animation tout tranquillou on voit le paddle qui fait toc 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 ça nage vraiment super bien en plus à l'avantage d'être un produit monté donc un produit très simple à pêcher donc sa mère chavez vu on a souvent l'habitude et là l'animation va pas se prendre la tête c'est pas un leur qui coule très vite donc on va tout simplement leur amener tout doucement par exemple à l'ouverture si vous avez des herbiers suivant les régions vous habitez vous avez quand même souvent avoir la chance d'avoir des herbiers naissants là que vous le lancez vous le passez comme ça tout doucement au dessus des herbes et tout pépère tock tock touc et lui il va faire tock tok qui va passer tout doucement au dessus et je pense que s'il ya madame pépère ou monsieur broché qu'est en dessous ou en ambuscada ça nage vraiment super bien je suis vraiment étonné c'est assistants il t'a une petite H finals donc voila vraiment comme je vous dis si vous avez chez pan imaginons qu'on a un herbeslie et voilà je pense pas qu'il y en ait honnêtement mais imaginons qu'on a un herbier là-bas, on lance au-dessus, on laisse couler un petit peu et on le ramène tout doucement comme ça, au niveau de l'herbier, vraiment tout doux tout doucement, en plus comme vous avez vu c'est vraiment à l'heure qu'il s'anime tout seul il n'y a pas besoin vraiment de mettre beaucoup de vitesse, même à faible vitesse l'action de nage va se mettre en place, donc vraiment on peut y aller tout tranquillou comme ça, et je pense que brochet, brochet quand ils vont être sur des petites proies comme ça, je pense que vous allez foutre carnage avec, c'est vraiment sympa, j'aime bien un joli petit produit, comme d'habitude en même temps chez Savage, on a relativement l'habitude c'est du bon produit, allez on passe directement sur le dernier produit dernier produit, ce n'était autre que le chat du rat de chez Sakura il s'était fait plaisir sur le petit jeu de mots je pense, donc là vous allez voir c'est vraiment un produit qui nage tout seul, tout seul, tout seul, tout seul là il n'y a vraiment pas besoin de lui mettre de la vitesse, c'est très très souple il y a un paddle qui bat vraiment beaucoup d'eau, vous voyez le paddle quand même est très 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 mobile au niveau de ce produit là donc au niveau de l'animation, on va faire une animation linéaire tout doucement sur le fond on va lancer, on va laisser un peu de tresse, parce qu'il y avait quelqu'un beaucoup de fond et on va le laisser couler gentiment allez, descend mon petit pote on fait bien attention à la descente, de ne pas se prendre une grosse boîte donc toujours être sûr, soit d'avoir la tresse en visuel pour voir si on prend une touche soit en tout cas de l'avoir relativement tendue pour être apte à ferrer si jamais on sent la touche, si jamais on voit la touche dans la tresse et ensuite ce qu'on va faire, on va le ramener tout doucement et on va essayer de garder en fait le contact très proche du fond de le ramener vraiment tout doucement juste au dessus du fond là on refait une pause pour voir si on est proche du fond hop là je vais retoucher le fond et on ramène tout doucement en essayant de, le plus possible de rester proche du fond et de le ramener tout tranquillou on refait une petite pause pour voir si on est proche du fond hop là j'étais sur le fond là c'est à dire qu'à chaque fois j'étais vraiment pas loin du fond là je suis plombé en 10 grammes si je dis pas de bêtises je m'étais plombé assez lourd pour celui-là et on le ramène tout doucement il nage vraiment à très très faible vitesse et ça c'est vraiment cool donc vous allez vraiment pouvoir faire le type d'animation que je vous ai montré et aussi pêcher en vertical avec si vous avez vraiment besoin de pêcher en vertical je pense que c'est un produit qui devrait le faire parce que c'est quand même un produit qui a un paddle très très souple et même avec des plombages relativement légers la nage devrait se mettre en action on en a fini tout simplement pour la box médium comme d'habitude j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions, des améliorations n'hésitez pas dans l'espace commentaire à les poser moi je vais tout simplement continuer avec les autres box et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tcho tout le monde